Bonjour, on est le 4 octobre 2021 à Rennes rue La Salsée chez moi, chez Yannick Van Doorn. Je vais vous montrer, donc là j'habite à 550 mètres d'altitude, un climat très frais, tout l'été on a peut-être eu trois semaines au dessus de 20 degrés, c'était très très frais cette année, très humide et malgré tout et avec l'électroculture j'ai réussi à avoir un super grand tournesol. Honnêtement je ne pensais pas avoir un résultat pareil cette année avec les conditions climatiques. Et donc c'était une graine de richard, je veux quand même rappeler, qui était aussi déjà un record de France de l'année passée 2020, donc c'est déjà des bonnes graines et en plus avec l'électroculture comme richard on a encore de très bons résultats. Donc je veux juste vous partager mon témoignage même si voilà j'ai peut-être pas le record mais c'est quand même un beau spécimen. Donc je vais vous montrer ça, on va mesurer ça ensemble. Donc la mesure officielle, normalement on mesure à plat. Si on mesure à plat, ça fait avec les pétales, alors on arrive par exemple de là, voilà à plat environ, je vous dis à la louche, jusque là, je vais mesurer, je vais mettre hop, alors on a, je vais vous mesurer à plat, à la louche à 1 cm de près, on est à 55 cm je dirais, 55 je vais mettre là en dessous là, jusque là ce sera peut-être plus facile, ah non, 54 cm à plat, à la louche, avec une pétale, si on aurait la pétale à côté, ça peut même être tout ce qui est déjà proche du record de France 2019. Et donc s'il était bien aplati, parce que là il est bombé, il y aurait déjà plus. Maintenant on va mesurer le bombé, s'il était plat, donc je vais prendre une ficelle pour ça, je vais prendre là, voilà, voilà jusqu'au bord, je vais voilà comme ça, jusqu'au bord là, voilà, donc j'ai ça jusque là, on va mesurer là, donc voilà, jusqu'à mon pouce, je l'avais déjà mesuré là un autre, mais c'est pareil, on va refaire, voilà, et maintenant on va prendre deux pétales, voilà j'en ai une là, j'en ai encore une là, après il faut dire, quand la pétale est allongée vraiment, parce que là c'est recroque, elle est déjà bien séchée, on arrive environ là, vous voyez là, si maintenant je prends cette pétale, elle est desséchée, normalement c'est un peu plus long, donc là j'arrive là, voilà, on va mesurer, là on est à 71 cm, jamais vu ça, honnêtement, on va dire que ma toute première tournesol, vers 2009, c'était, ils étaient aussi immenses, mais j'ai jamais mesuré vraiment, donc je ne sais pas, ils étaient aussi immenses, et ils étaient bien plats ceux-là, mais dans ce temps-là, je faisais pas très attention à la taille, mais là vraiment, 71 cm, je suis, je voulais quand même vous partager ça, avant de récolter les graines, donc là maintenant, je vais récolter les graines, après là, ah oui, et les graines, ça aussi, je vais vous montrer, regardez, regardez les graines, ça c'est les graines de départ, les graines de départ de Richard, ah, qui sont des belles graines déjà, et là, regardez, ils sont encore plus gros, je vous avais déjà montré, mais regardez là, donc, les graines d'origine, déjà après deux ans d'électroculture, et là, de cette année, donc là, quand il va sécher, il va peut-être un petit peu se recroguer, mais quand même, c'est des très belles graines, donc là, je suis très curieux, l'année prochaine, je pense que chaque année, on peut encore améliorer les résultats, et je pense que bientôt, on va arriver au record du monde, hein, qui est autour des 80 cm, si je ne me trompe pas. Maintenant, on va mesurer la feuille, regardez, là, ça c'est une feuille que j'ai prise un peu au hasard, qui est très large, elle est déjà là depuis deux, trois jours, en train de, voilà, à être là, on va dire, mais je vais vous montrer la taille, donc la feuille, elle fait environ 57 cm de large, en fonction, on prend 57,5, 57 cm de large, voyez, donc c'est très intéressant, c'est très joli, les nervures, là, de la feuille, voilà, 57 cm de large, donc c'est très grand, et là, en longueur, voilà, après, c'est déjà un peu recroquevillé, mais, si on mesure comme ça, hop, 60 là, on a 68 cm, 68 cm en longueur, très intéressant, voilà, ben, je voulais vous, voilà, je voulais vous partager ce témoignage, et je vous souhaite tous, tous, de belles expériences d'électroculture, donc l'électroculture, le mot, il fait parfois un peu peur, mais c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'utiliser, de bénéficier, de mettre en valeur toutes les énergies naturelles, du magnétisme et de l'électricité naturelles de la terre, de l'atmosphère, pour amplifier la croissance des plantes, c'est vraiment, on va essayer d'optimiser l'environnement, par l'aide de dispositifs d'antennes, de poudre, de roches, qui agissent sur le magnétisme et l'électricité de l'atmosphère, et le magnétisme de la terre, pour amplifier toutes les énergies vitales, qui augmentent la fertilité des plantes, et vous voyez les résultats, c'est tout à fait bio, sans aucun produit chimique, sans aucun produit, c'est tout à fait une culture très naturelle. Voilà, merci beaucoup à vous tous, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !